Après son match nul 0 à 0 face aux Pays-Bas, la France est deuxième du groupe D. Pour assurer leur qualification en huitième de finale de l'Euro 2024, les joueurs de Didier Deschamps peuvent compter sur plusieurs scénarii. Les Bleus n'ont pas réussi à battre les Pays-Bas de Xavi Simons 0 à 0, ce vendredi 21 juin. Pour autant, l'équipe de France a encore son destin entre les mains et peut assurer sa qualification en huitième de finale assez simplement lors de la troisième journée. Si la France s'impose face à la Pologne, les Bleus seront assurés de terminer dans les deux premières places du groupe D. Reste à savoir à quelle position, selon la performance des Pays-Bas face à l'Autriche. Actuellement, les Bataves bénéficient d'une meilleure attaque 2 buts marqués, 1 pour la France. Si la France et la Pologne font match nul, les Bleus auront 5 points 1 victoire et 2 nuls. Et ne pourront être devancés que par une des deux équipes, soit les Pays-Bas, soit l'Autriche, qui s'affrontent lors de la troisième journée et assureront donc une place parmi les deux premiers. En cas nul lors des deux rencontres, tout dépendra du nombre de buts marqués par chaque équipe. En cas de défaite des Bleus, il faudrait espérer une victoire des Pays-Bas pour maintenir l'Autriche derrière la France au classement. La Pologne étant d'ores et déjà éliminée. Si l'Autriche l'emportait, la France pourrait glisser troisième, dans le cas de figures où les Bleus encaisseraient plus de buts que les Bataves. Mais les joueurs de Didier Deschamps auraient de fortes chances de figurer parmi les quatre meilleurs troisième sur six. Et les joueurs de Didier Deschamps auraient de fortes chances de figurer parmi les quatre meilleurs.